Imaginez ceci, vous êtes sur le point de conclure un accord crucial et vous sortez votre carte de visite. Et là, la première chose que voit votre client potentiel est votre adresse e-mail. Ne serait-il pas génial si elle reflétait le professionnalisme ? C'est la mission que nous nous lançons aujourd'hui. Comment créer une adresse e-mail pro gratuite et la connecter à Gmail sans avoir à payer pour un hébergement ? Et oui, vous l'avez bien entendu. Pour mener à bien cette mission, nous aurons besoin de relier votre nom de domaine préalablement acheté à un compte sur Cloudflare. Pour obtenir un nom de domaine, vous pouvez vous diriger vers des hébergeurs comme Hostinger, Godaddy, Namecheap et même Google Domain. Malheureusement, cette méthode ne marche pas avec les noms de domaine gratuits. Et de toutes les façons, posséder un nom de domaine se terminant par .com ou .fr rendra votre e-mail plus professionnel. Pour ce tutoriel, je considère que vous avez au préalable un nom de domaine pour votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à me le mentionner dans les commentaires et je ferai une vidéo sur comment créer un nom de domaine. Moi, j'ai déjà mon nom de domaine et c'est JordiHaco.com. Avant de rentrer dans le vif du sujet et que je vous dévoile d'une manière simple et tout à fait inédite comment créer votre adresse e-mail pro en un temps record, vous vous demandez sûrement quel intérêt vous aurez d'en posséder une. Pour faire simple, créer une adresse e-mail professionnelle est un moyen simple et efficace d'améliorer l'image de votre entreprise, de gagner la confiance de votre public et d'établir une forte présence de marque dans le paysage numérique. Cela augmente bien sûr votre crédibilité et fait en sorte que beaucoup de vos e-mails ne finissent pas dans les spams de vos clients. Alors, sans plus tarder, passons à l'étape 1 de cette vidéo qui est de créer un compte gratuit sur Cloudflare et de lier ce compte à notre nom de domaine. Allez sur cloudflare.com, cliquez ici et choisissez le français pour changer de langue. Ensuite, cliquez sur s'inscrire. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci après que vous ayez créé un compte. Cliquez sur ajouter un site. Sur la page qui s'affichera, ajoutez le nom de votre site web, donc votre nom de domaine et cliquez sur continuer. Sur la page qui s'affichera, coulissez vers le bas, choisissez l'option gratuite et cliquez sur confirmer l'offre. Ensuite, cliquez sur lancer l'analyse rapide pour permettre que Cloudflare analyse notre nom de domaine pour trouver où il est situé. Ensuite, cliquez sur continuer. Cliquez sur continuer. Ensuite, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Ici, vous devez connecter votre nom de domaine qui est probablement hébergé quelque part ailleurs à la plateforme Cloudflare. Et pour le faire, vous devez remplacer les serveurs de nom sur la plateforme où votre nom de domaine est hébergé par les serveurs de nom Cloudflare qui vous ont été attribués. Pour le faire, je vais repartir sur Hostinger d'où j'ai acheté mon nom de domaine. Je vais identifier mon nom de domaine et je vais cliquer sur gérer. Ensuite, je vais cliquer sur DNS ou serveur de nom. Ensuite, cliquez sur changer le serveur de nom. Puis, sélectionnez l'option changer les serveurs de nom. Ici, vous trouverez les serveurs de nom qui sont mis par défaut par Hostinger. Moi, je les ai changés avec les serveurs de nom qui m'ont été attribués par Cloudflare. Donc, ces serveurs de nom, je les ai mis ici. Ensuite, cliquez sur sauvegarder et ce qui s'affiche devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Repartez sur Cloudflare et cliquez sur continuer. Ensuite, cliquez sur aller à la vue d'ensemble de votre nom de domaine. Notez ici que comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, j'ai déjà connecté mon nom de domaine à Cloudflare. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé un nom de domaine alternatif comme jordiaco1.com. Mais vous le ferez directement avec votre nom de domaine. Après que vous ayez connecté votre nom de domaine à Cloudflare, la connexion n'est pas instantanée. Vous devrez attendre quelques minutes et vous verrez ici marqué pending. Surtout, vous pouvez rafraîchir la page toutes les minutes pour voir si la connexion a finalement été faite. Pour moi, lorsque je l'ai fait avec mon premier nom de domaine, c'était assez rapide et le résultat s'affichait comme ceci. Ensuite, cliquez sur email. Ensuite, cliquez sur commencer pour créer votre première boîte mail professionnelle avec Cloudflare. Entrez le nom que vous voulez pour votre première boîte mail. Dans mon cas, ce sera expert.geordiaco.com. Ensuite, choisissez l'email de destination où vous souhaitez que les emails qui sont envoyés à votre email professionnel soient redirigés. Moi, je vais choisir mon email personnel et je vais cliquer sur créer et continuer. Ensuite, cliquez sur continuer. Ensuite, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci où vous verrez quelques enregistrements et les statuts de ces enregistrements marqués manquants. Tout ce que vous avez à faire pour finaliser cette étape, c'est de cliquer sur ajouter les enregistrements et activer. Après cette étape, votre email professionnel est créé et vous devez pouvoir envoyer des emails à cet email professionnel et le recevoir dans votre boîte mail d'email que vous avez choisi comme email de destination. Moi, je vais essayer d'envoyer un email à l'une des boîtes que j'ai créé avec cette méthode pour voir s'il arrive effectivement. Et voici l'email reçu qui est bel et bien l'email que j'ai envoyé avec ma boîte mail professionnelle. D'accord, à ce stade, vous devez pouvoir recevoir des emails via votre email personnalisé. Dans mon cas, tout ce qui envoie des emails vers expert.geordiaco.com, ces emails seront redirigés automatiquement à ma boîte email personnelle geordiaco.com. Mais il y a un tout petit problème, c'est que je ne peux pas répondre avec cette même adresse email professionnelle et je dois toujours utiliser mon adresse d'email pour répondre à ces personnes. Je vais donc vous montrer comment commencer à envoyer des emails à partir de l'adresse email professionnelle que nous venons tout juste de créer, gratuitement d'ailleurs. Mais honnêtement, le moyen le plus simple et efficace de le faire serait de prendre un plan moins cher chez Hostinger avec des capacités de messagerie intégrée. Par exemple, vous pouvez obtenir un plan chez Hostinger à seulement 30 dollars pour toute l'année, avec lequel en plus de bénéficier de 100 comptes de messagerie professionnelle et donc d'email professionnel que vous pouvez utiliser vous-même et partager avec vos employés, vous pourrez créer et héberger un site web. Vous pouvez aussi obtenir des fonctionnalités vraiment intéressantes comme le transfert de répondeurs automatiques d'email ou tout simplement une connexion personnalisée pour chacune de vos boîtes email. Et si vous avez plusieurs employés, ceci est réellement une bouée de sauvetage parce que cela prend littéralement deux secondes pour créer n'importe quel email que vous souhaitez et cela fonctionne immédiatement. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire. Mais si vous n'avez pas besoin d'héberger un site web, que vous avez tout simplement besoin d'une boîte email professionnelle et que vous souhaitez absolument qu'elle soit gratuite, je vous recommande d'aller sur brevo.com et d'y créer un compte gratuit. Allez sur brevo.com, ensuite cliquez sur sign up for free, créer un compte en utilisant votre adresse mail et votre mot de passe ou tout simplement Google. Moi, je vais le faire en utilisant Google. Je vais connecter ma boîte mail à Brevo et je vais cliquer sur continuer. Ensuite, vous devrez rentrer les informations de votre compagnie. Je ne sais réellement pas à quel point ces informations doivent être justes, mais pour moi, il n'y a eu aucune étape de vérification. Donc, vous pourrez utiliser une compagnie qui n'est même pas enregistrée. Moi, je vais rentrer ma compagnie à moi. Je vais cliquer sur continuer et rentrer mon adresse. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Je vais rentrer quelques informations supplémentaires sur ma compagnie et je vais cliquer sur continuer. Surtout, rassurez-vous qu'au moins le numéro de téléphone que vous utilisez soit un numéro de téléphone vérifiable parce qu'ils vont vous envoyer un code vers votre mobile que vous devrez rentrer à la plateforme. Moi, je vais rentrer mon numéro de téléphone. Je vais faire envoyer le code et je vais rentrer le code qui m'a été envoyé. Ensuite, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Cliquez sur Continue with Free Plan pour continuer avec le plan gratuit. Une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, cliquez sur votre nom d'utilisateur, puis cliquez sur Sender's Domain and Dedicated IP. Ensuite, cliquez sur Domains. Cliquez sur Add a Domain. Ajoutez votre nom de domaine à la plateforme et cliquez sur Save this Email Domain. Ensuite, cliquez sur Authenticate Automatically. Rassurez-vous d'être connecté au compte CloudFair sur le même navigateur que celui où vous êtes connecté sur Brevo et cliquez sur Sign in to your CloudFair account. Vous serez redigé vers une page comme celle-ci. Cliquez sur Autoriser. Une fois ce domaine authentifié, nous devons configurer notre serveur SMTP. Cliquez sur votre nom d'utilisateur. Cliquez sur SMTP et API. Ensuite, cliquez sur Generate a New SMTP Key. Entrez un nom pour votre clé SMTP. Vous pouvez entrer le nom que vous voulez. Le plus important, c'est de garder la clé qui vous sera donnée sur l'étape suivante. Donc, copiez cette clé et gardez-la quelque part où vous pourrez y accéder plus tard parce que c'est très important. J'attends quelques secondes. Vous l'avez fait ? Alors, dernière étape, configurant Gmail pour envoyer des emails avec votre adresse email professionnelle directement depuis votre boîte d'email personnelle en utilisant les informations fournies par brevo.com. Cliquez sur OK. Ensuite, allez dans la boîte mail que vous souhaitez connecter à votre email professionnel. Cliquez sur l'icône des paramètres et cliquez sur See All Settings ou en français, Voir tous les paramètres. Ensuite, cliquez sur Accounts & Imports ou Comptes & Imports. Coulissez vers le bas et cliquez sur Add Another Email Address. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Entrez le nom que vous souhaitez que vos clients voient lorsque vous leur enverrez des emails et entrez votre adresse email professionnelle que vous avez créée sur Cloudflare. Puis, cliquez sur Next Step. Vous serez redirigé vers une autre page comme celle-ci. Pour remplir cette page, vous trouverez les informations sur votre compte brevo. Vous pouvez copier le SMTP Server et coller ici. Ensuite, votre mot de passe sera la longue clé que je vous ai demandé il y a quelques instants de garder. Copiez-le et collez-le ici. J'espère que vous l'avez toujours. Ensuite, pour l'username, copiez le login sur Brevo et collez-le à la place de ce que vous trouverez dans la case Username. Vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Rassurez-vous que le numéro de port sur Brevo est le même que le numéro de port sur Google Mail. Ensuite, cliquez sur Add Account. Et voilà, votre compte est presque prêt. Pour valider la dernière étape, Google vous a envoyé un email à votre email professionnel pour vérifier que vous le recevez vraiment. Donc, allez sur votre boîte mail et vérifiez que vous avez effectivement reçu le mail de Gmail. Cliquez dessus et cliquez sur le lien qui y figure pour confirmer votre ajout de l'email professionnel à votre boîte mail. Ensuite, cliquez sur Confirm ou Confirmer. Et voilà, notre boîte mail a été créée. Repartez sur votre boîte mail pour vérifier que vous pouvez envoyer des emails avec votre email professionnel. Si lorsque vous cliquez, vous ne voyez pas votre email professionnel s'afficher, rafraîchissez tout simplement la page et essayez une fois de plus. Et voilà, mon email professionnel figure parmi les différentes boîtes mail que je peux utiliser pour envoyer des emails à mes clients ou aux personnes qui contactent mon business. Vite fait, je vais envoyer un email test à une autre de mes boîtes mail pour vérifier comment ça s'affichera chez un client potentiel. Je vais aller dans cette boîte mail et voilà, le nom de l'expéditeur c'est Jordi Hako. Comme nous l'avons mentionné lorsque nous faisions la configuration, le contenu de l'email c'est bien le même. Et si je vérifie quelle adresse email a envoyé ce mail, c'est bel et bien expert.jordihako.com qui est l'email professionnel que nous avons créé gratuitement en utilisant Cloudflare. Et oui, ça fonctionne, mais ceci représente beaucoup de travail pour chacune des boîtes email professionnelles dont vous pourrez avoir besoin à l'avenir. C'est pourquoi je recommande toujours d'utiliser les fonctionnalités de messagerie intégrées à votre plan d'hébergement web. Et si de toutes les façons vous avez déjà un nom de domaine, ceci signifie probablement que vous voulez créer une marque. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et regrouper vos emails, votre site web et tout simplement votre marque au sein d'un même paquet qui coûte environ 30 dollars à l'année. Vous aurez l'air plus professionnel. Maintenant que vous savez créer une adresse email professionnelle gratuitement en quelques étapes, si vous souhaitez savoir quel hébergeur web vous seront les plus économiques dans le cas où vous décidez d'acheter un hébergement web. Je vous suggère de regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre 5 hébergeurs web les moins chers actuellement et les meilleurs d'ailleurs. Faites-moi confiance, vous ne voulez pas la manquer. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao.